. Grâce à Patrick Mill, baron noir, Justine Lévy a oublié Raphaël Antoven. En 2015 au magazine Marie-Claire, Justine Lévy, en pleine promotion pour son livre La Gaîté, racontait à propos du père de ses enfants Patrick Mill, « Je l'ai peut-être choisi pour ça, pour notre envie commune de rire même quand il n'y a rien de marrant, même quand cest pas drôle ». « Et, quand on cest de rencontrer, je n'étais pas suicidaire, j'allais moins loin que ma mère, mais je me foutais un peu de tout, notamment de ma santé ». Avant de trouver l'amour et la stabilité dans les bras de Patrick Mill, Justine Lévy a connu un parcours sentimental compliqué. . Mariée au philosophe Raphaël Antoven en 1995, elle se voit quitter par lui cinq ans plus tard pour la top-modèle Carla Bruni. Quelques années plus tard, en 2004, elle racontera ses déboires sentimentaux dans l'autre fiction Rien de grave, qui lui vaudra d'être acclamée autant par la critique que par le public. . Elle aura par la suite deux enfants avec l'acteur-réalisateur Patrick Mill, Lucien et Suzanne. . Et celui-ci adaptera lui-même au cinéma son livre Mauvaise Fille, en 2012, avec Izia Igelin. . Malgré la solidité de leurs histoires, Justine Lévy, qui a gardé les stigmates de la rupture passée, confessait au magazine Elle en 2015 « Ne jamais faire de déclarations d'amour à celui qui partage sa vie ». . . . . . . . Veuillez saisir un E-mail valide. . . Je m'abonne Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. . . Sous-titrage ST' 501